Je ne parlerai plus de vagues, s'agissant d'Omicron. J'ai parlé de l'âme de fond, ce phénomène marin que beaucoup connaissent, qui consiste à avoir une accumulation de vagues et qui se conjugue en une seule vague plus forte. Vu les chiffres que nous enregistrons depuis quelques jours dans notre pays, j'aurais tendance à parler de raz-de-marée, s'agissant du variant Omicron. Si j'extrapole un peu, on est probablement à ce soir, en comptant les cas d'aujourd'hui, à un million de Français qui doivent être positifs au coronavirus à laquelle je vous parle, et qui sont diagnostiqués comme tels, auxquels il faut ajouter un certain nombre de personnes asymptomatiques qui ne sont pas testées, donc probablement plus d'un million de Français sont positifs actuellement au coronavirus. Je ne dis pas positifs il y a une semaine, je dis aujourd'hui à un jour donné. À celles et ceux qui nous regardent et qui ne seraient pas vaccinés, je le dis non pas comme une menace. Je suis ministre et je suis aussi médecin. J'ai de l'empathie pour toutes les personnes et je traite toutes les personnes de la même manière, sans distinction. Mais je le dis aux personnes qui ne sont pas vaccinées, il y a vraiment peu de chances que vous puissiez passer cette fois-ci entre les gouttes. La circulation du virus est trop forte et les personnes qui sont les plus enclins à attraper le virus et les plus enclins à faire des formes symptomatiques et des formes graves sont les personnes qui ne sont pas vaccinées. La situation hospitalière, je le disais dans notre pays, du fait de la vague Delta, est préoccupante. Et elle met sous tension de très nombreuses régions qui ont déclenché, vous le savez, les plans blancs. Là, ce sont les hôpitaux franciliens qui ont lancé une déprogrammation massive à l'issue d'une admission d'un certain nombre de malades encore cette nuit. Je tiens à votre disposition les chiffres à date de proportion de patients vaccinés et non vaccinés dans les hôpitaux parisiens de l'APHP. 70% des patients qui sont en réanimation dans les hôpitaux parisiens ne sont pas vaccinés. 70% ne sont pas vaccinés. Concrètement, à compter du 15 janvier 2022, il sera donc nécessaire, dès l'âge de 12 ans, de présenter un justificatif vaccinal pour accéder aux activités de loisirs, aux restaurants, aux débits de boissons, aux foires, aux séminaires, aux salons professionnels et aux transports interrégionaux. Pour les établissements de santé, les établissements sociaux, les établissements médico-sociaux et sauf en cas d'urgence, nous faisons le choix de maintenir le dispositif actuel du pass sanitaire pour les patients accueillis pour les soins programmés, les accompagnants et les visiteurs. Il n'y aura donc pas de pass vaccinal pour se rendre dans un hôpital ou dans un EHPAD. Par ailleurs, le projet de loi déclare l'état d'urgence sanitaire à la Réunion, dont la situation sanitaire préoccupante justifie le maintien de mesures de freinage renforcées. Par un décret paru hier, nous avons dès à présent déclaré l'état d'urgence sanitaire dans ce territoire, ainsi qu'en Martinique. Le projet de loi permettra de prendre le relais de ces deux déclarations faites par voie réglementaire. Et il y a une troisième catégorie de personnes. Ce sont les personnes qui sont, je dirais, plus ou moins indifférentes par rapport à cette question du vaccin. Souvent des gens plus jeunes, qui ne sentent pas la menace, qui ont des gens autour d'eux qui ont eu le Covid, qui ont fait une grippe, qui ont fait, certains dans leur entourage un peu plus âgés ont peut-être fait une forme grave, mais ils se disent, moi, ce n'est pas mon truc, je n'ai pas le temps, je vis ma vie, ou j'ai peu d'interactions sociales, ne m'embêtez pas avec ça, mais si vous leur dites qu'il faut vraiment vous faire vacciner, sur un coup de tête, ils pourraient le faire sans problème. Ces personnes-là, pour un certain nombre, se sont adaptées au pass sanitaire, parfois en piquant le pass du voisin ou du copain, ou parfois en faisant un test, en se disant, comme ça, je verrai bien si je l'ai. Ces personnes-là, la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal, elles s'adressent à eux. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada